Son odeur en fait fuir certains, en attire d'autres. Et pourtant, le fromage, enfin, malgré son odeur, le fromage attire les Français. Brie, Gruyère, Comté, Picodon, Chaours, Saint-Marcelin, Bleu de Sassonnage, Roquefort. Oh, on sent ses petites préférences. En matière de fromage, il y en a pour tous les goûts. Nous sommes près de 92% à en consommer au moins une fois par semaine. Oui, et en moyenne, les Français mangent 8 kilos de fromage frais par an. Ils ont leur barat du choix, effectivement, puisqu'en France, on compte plus de 1000 variétés différentes. Alors, pour s'y retrouver, on les classe en gros en 8 grandes familles. Il y a les fromages à pâte fraîche, comme les petits suisses et les différents fromages blancs. Ceux à pâte molle, comme les camemberts et les briques, qui sont reconnaissables à leur croûte fleurie de moisissure blanche. Tandis que les fromages à pâte molle à croûte lavée, type maroilles et minstères, sont reconnaissables à leur croûte de couleur rouge-oranger. Ensuite, on a des pâtes persillées. Vous connaissez bien la moisissure bleue. C'est le cas notamment des Roqueforts. Également, les fromages à pâte pressée non cuite, comme le Morbier et le Saint-Nectaire. Et je n'ai pas fini, Benoît. Je précise qu'on est toujours au magazine de la santé d'un haut docteur. Il y a encore les pâtes pressées cuites, comme le Comté et le Beaufort, les pâtes fondues, par exemple les crèmes de gruyère. Il y a également tous les fromages de chèvre, qu'il ne faut surtout pas oublier. Enfin, les pâtes recuites, comme la ricotta. Et tous ces fromages ont leur propre recette. Il faut du lait, de brebis, de chèvre ou de vache, des ferments ou des enzymes et du sel. Et vous en saurez plus sur cette fabrication dans l'émission avec un reportage tout à l'heure. On va répondre à vos questions, notamment pour voir si on peut continuer à manger du fromage sans que cela ne nuise à notre santé. Quels sont les fromages les plus gras ? Doit-on se passer de fromage si on doit perdre du poids ? Quels sont leurs atouts santé ? Alors, pour répondre à vos questions, le docteur Catherine Safati-Lacronnière, qui est médecin nutritionniste. Bonjour. Bonjour. Amatrice de fromage ? Oui, tout à fait. Et Marianne Quentin, qui est fromagère des j'imagine amatrices de fromage aussi. Absolument. Bonjour. Alors, sur 1000 variétés, vous en connaissez combien ? Alors, 1000 variétés, excusez-moi, mais à mon avis, c'est un peu moins. Un peu moins que ça. Oui. Et vous en connaissez combien ? Je ne sais pas, 200, 300, oui. Très bien. Mais vous savez, après, il y a des fromages tout à fait semblables. C'est juste la forme qui diffère. Est-ce que vous vendez depuis toujours et vous affinez depuis toujours les mêmes fromages ou est-ce qu'au cours de votre carrière, il y a des fromages que vous avez laissé tomber ? J'ai écouté de dire que je suis née dans un camembert, puisque mes parents étaient fromages et affineurs. Et si vous voulez, il y a des fromages qui ont évolué, qui ne s'affinent plus du tout de la même façon. Mais je pense que c'est une question de lait, qui est moins fromageable. Qui est moins fromageable. Voilà. Quelques questions déjà. Sarah, qui a 22 ans, demande quel fromage on peut consommer régulièrement pendant un régime sans ralentir la perte de poids et en quelle quantité ? Alors déjà, le fromage fait partie de l'alimentation variée et peut tout à fait être conservé pendant la phase de période de perte de poids. On va choisir des fromages qui seront moins riches en calories parce que moins riches en graisse. On se dirigera donc vers le chèvre. C'est une bonne option et ça permet... Mais il y en a d'autres. Mais le chèvre, en restant dans les fromages qui ne sont pas allégés, c'est une bonne option. Il y a des fromages effectivement maintenant allégés. Alors moi, je n'en fais pas. Vous n'en faites pas ? Je vais vous dire, plus un fromage s'abandonne, style Saint-Marcelin, Saint-Félicien... J'ai moins un dix-s'escagasse. Oui, si vous voulez. Et moins il est gras. Parce que, voilà, les fromages qui font le plus grossir, ce sont les pâtes pressées cuites. Parce que maintenant, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau dans le fromage. C'est-à-dire, comme le beaufort ou les fromages comme ça ? Le parmesan, le beaufort, le comté, les mentales. Mais par contre, si vous avez un camembert, vous n'avez que 20% de matière grasse. Mais effectivement, les pâtes pressées, la cuite qu'on allège, ça reste quand même assez... Oui, puis alors moi, je trouve qu'il faut se faire plaisir au palais. Vous mieux mangez moins, mais mieux. Donc on en mange un peu moins. C'est comme les crèmes allégées. Alors justement, elle demandait en quelle quantité. Et j'ajouterais à quel moment il vaut mieux. Est-ce que c'est mieux à midi, le soir ? Je consomme le fromage à midi afin de faire un repas léger le soir, ai-je raison ? Alors on dit toujours qu'il faut essayer de moins manger en calories. En tout cas, le soir, il faut choisir des aliments qui sont plutôt à faible densité nutritionnelle au niveau des calories. Donc pourquoi pas le mettre à midi ? Mais si on reste en quantité raisonnable, il trouve aussi sa place le soir. La quantité raisonnable, c'est quoi ? Je dirais pendant un régime, un morceau par jour. Et pas un morceau qui fait la moitié du camembert ? Un morceau de 30 grammes, tout à fait. 30 grammes, c'est quoi ? C'est le huitième du camembert ? Oui, tout à fait. Et quel que soit le fromage, 30 grammes, c'est parce que comme on a dit qu'il y avait des fromages qui étaient plus gras que d'autres. Alors bien entendu, il y a des différences. Parce que 30 grammes de comté, par exemple, ça commence à faire un gros morceau, non ? C'est énorme. C'est vrai, c'est vrai. Alors comme on l'a dit, plus le fromage est riche en calories, c'est parce qu'il a moins d'eau, voire pas du tout d'eau. Il y a donc beaucoup de lipides. Et c'est vrai qu'on va peut-être se contenter d'une petite lichette de Beaufort quand on choisirait un morceau plus important de chèvre. La moyenne, c'est 30 grammes. Et puis on a envie de rajouter le beurre et le pain ? Ah ça, ça se complique, c'est sûr. Le beurre, non. Ah oui, le beurre, non. Mais vous qui venez de Normandie. Non mais attendez, le beurre avec le fromage, non. Moi j'adore le beurre, mais un morceau de beurre frais, bon, vous pouvez en manger. De toute façon, moi je dis de tout un peu. Mais le beurre avec le fromage, alors là, vous multipliez. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un intérêt gustatif d'ailleurs ? Non, non, ça ne fait qu'adoucir le goût du fromage. Alors à ce moment-là, aller vers des fromages plus... Ou des petites confitures. Oui, voilà. Oui, ou des préparations de fruits, c'est un peu... Mais de tout un peu, c'est bien. Surtout que vous augmentez la quantité de lipides, en particulier d'acides gras saturés. Si on rajoute du beurre au fromage, nutritionnellement, c'est une moyenne de l'équilibre alimentaire. D'accord. Rodophe, pardon, allez-y. Les fromages au lait crémé portent-ils autant de calcium que ceux au lait entier ? Alors le fromage déjà est un excellent vecteur de calcium. Les fromages les plus riches en calcium seront des fromages à pâte dure, les Beaufort parmesan qui en contiennent beaucoup. Et les fromages allégés auront du calcium, mais probablement moins que les fromages précédemment cités. Il y a quand même beaucoup de débats autour de cette histoire de est-ce que les produits laitiers dans le fromage apportent du calcium ? Est-ce qu'il est assimilable par l'organisme ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux manger du chou-fleur ? Enfin, pas du chou-fleur, du chou-fleur vert, là. Il y a des brocolis, merci. Dans lequel il y a autant de calcium que dans le fromage, ou presque, etc. Il y a des débats, il y a des débats, et nous touchons là à ces débats qui disent que le calcium serait absorbé de manière différente selon les aliments. Reste le fait que les produits laitiers, en particulier les fromages, sont les plus riches en calcium. Et c'est vrai que si on ne mange pas du tout de produits laitiers, on va avoir du mal à avoir ces apports recommandés journaliers en calcium. Mon fils de 7 ans ? Oui, oui, je suis d'accord avec le calcium. Il faut absolument manger un petit morceau de fromage par jour. Très bien. Non, non. Mais je n'avais rien dit, moi. Vous savez qu'on refait 3-4 fois son squelette dans la vie. En tout cas, il faut le garder solide en permanence. Oui, voilà. Surtout à partir d'un certain âge. Dès 20 ans, il faut absolument, au départ on construit, puis après il faut éviter qu'il s'abîme trop. Exactement. Particulier après la ménopause. Néanmoins, on sait qu'en faisant du sport, pardonnez-moi, on construit aussi ses os. Exactement. On les aide à solidifier. Nadej nous dit que son fils de 7 ans ne mange aucun fromage et très peu de produits laitiers. Est-ce que ça va nuire à sa croissance ? C'est dommage, oui, parce qu'en effet c'est vraiment un âge où on a besoin de calcium. Et ça c'est jusqu'à la fin de la croissance. Et la croissance, c'est vraiment la fin de l'adolescence. Donc il faut des apports calciques. Et s'il ne mange pas de produits laitiers, on risque d'avoir des soucis. Parce qu'on trouve du calcium ailleurs, on en trouve dans certaines eaux minérales, on en trouve dans les légumes, mais à des quantités bien moins importantes. Donc il y a de quoi ne pas s'inquiéter. Et oui, on parlait aux pédiatres pour vérifier, essayer de varier un peu les sources. Mais il faut des produits laitiers, surtout pendant l'enfance et l'adolescence. Les enfants, en général, ils se dirigent plutôt vers quoi ? Ça dépend, des enfants. Ah, parce qu'ils rient. Non, non, non. C'est des marques. Enfin bon, mais de toute façon, ça... D'entre. Pourquoi ? Non. Vous savez que c'est des fromages qui ont été, comment dirais-je, par exemple, décomptés qui n'avaient pas la possibilité d'être vendus en tant que comtés, qui sont refondus. Donc ça apporte aussi du calcium. Non, mais les enfants, de toute façon, quand ils viennent à la boutique, ils ont toujours une petite lamelle de comté. Mais il y a des enfants qui aiment le camembert, le roquefort. Enfin ça, c'est vraiment... Oui, il y a des enfants qui aiment des fromages très forts. Très, très forts. Et qui ne se pose aucun problème. Quels sont les fromages les plus digestes, d'ailleurs ? Alors, on dit que c'est le chèvre et la brebis. Il y a des gens qui ont du mal à digérer la vase. Je ne sais pas pourquoi. Madame Sarfati, c'est peut-être... Alors, en fait, peut-être on fait allusion au lactose, mais il faut savoir que beaucoup de gens ne tolèrent plus le lactose du lait. Mais dans les fromages, il n'y a pratiquement plus de lactose. Donc, ce ne serait pas cette raison-là. Je dirais que les fromages les plus gras auraient peut-être plus de difficultés à être digérés. Donc, il n'est pas pressé. Un camembert, quand on a une gastro-entérite, il vaut mieux attendre. Voilà, il faut peut-être nous attendre et puis... Ça refait la flore intestinale. Donc, allez plutôt vers du camembert que vers un fromage blanc. Oui, mais dès qu'on est plus malade, quoi. Oui, voilà. On arrête les produits laitiers, en particulier on parle des yaourts et des fromages blancs, quand on a une gastro-entérite, c'est conseillé. Mais pour retrouver l'équilibre alimentaire, on va attendre que la gastro-entérite soit terminée. Question de Nicole, je n'avais jamais entendu ça. Le fromage frais, fromage blanc, tout comme le lait, favorise-t-il l'acné ? Oui, c'est le lait, on le dit. Alors, j'avoue que je ne peux pas vraiment vous répondre. Je ne sais pas, je ne vois pas selon quel... Toujours la notion de digestion. De digestion. Alors, c'est sûr que l'acné... D'éléments gras. Voilà, l'acné survient quand on a une digestion peut-être plus difficile, lorsqu'on a plus de mal à éliminer les toxines. Donc, les fromages plus gras, consommés en excès, pourraient favoriser la survenue de ces boutons d'acné. Quand on mange plus léger, plus d'ététique, quand on a une flore intestinale qui fonctionne bien, ça se passe mieux. Mais une flore intestinale qui fonctionne bien, ça veut dire aussi avoir des probiotiques. Les probiotiques, on en parlait, avec le fromage. Une autre question à Millefranc. Margot qui demande si dans certaines chorales, elle dit que dans certaines chorales, il est dit que le fromage altère la voie. Est-ce que c'est vérifié ? Vous avez entendu parler de ça, déjà ? Non, moi non plus. Non, mais on porte au fromage, c'est un peu énervant. Moi, quelquefois, c'est normal que ça m'énerve. Oui. Parce que les problèmes de poissons, ça vous est égal. Non, non, les poissons, non, non. Je suis aussi d'une région de poissons, enfin, pour plein de choses. Non, mais ce que je veux vous dire, par exemple, vous savez, nous sommes les seuls aliments où on met le pourcentage en matière grasse. On est pénalisé. Vous prenez de l'achat, vous allez acheter un gâteau, vous avez le pourcentage en matière grasse, vous allez dans une charcuterie, vous avez le pourcentage en matière grasse. Les viennoiseries, c'est pas écrit dessus non plus. Non plus. Alors que le fromage, nous, on le marque, c'est obligatoire. Donc, on est extrêmement pénalisé. Ou on avance sur tous les autres. C'est peut-être aussi... Oui, non, mais c'est bien informé. Qu'est-ce qu'on vous impose de noter ? Alors, c'est assez bizarre, parce que sur les appellations d'origine protégée, on n'est pas obligé d'afficher le pourcentage en matière grasse, puisque les gens peuvent aller consulter le décret. D'accord. Et vous savez, il y a 4 ans, nous sommes passés de la matière grasse sur l'extrait sec à la matière grasse sur le produit fini. Ce qui nous a fait passer le camembert de 45% à 22%. C'est un peu perdu pendant quelques temps. Eh bien oui, voilà. Alors les gens, bon, ça je trouve que c'est plus vendeur, si vous voulez, quand les gens regardent les pourcentages en matière grasse, rien n'a changé. D'accord. A partir de quel âge peut-on donner tous les fromages, notamment au lait cru, aux enfants ? Demande à Sophie. On va d'abord regarder le reportage. Allez-y, je vous en prie. Eh bien voilà, puisqu'on parlait des fromages au lait cru, il a parfois mauvaise réputation, et notamment, on le dit déconseillé aux femmes enceintes, à cause notamment du risque de contamination bactériologique, comme avec la listeria par exemple. Du coup, beaucoup d'entre nous s'en méfient. Est-ce que c'est justifié ? Eh bien pour le savoir, nous sommes allés filmer une fabrication de fromages au lait cru. C'est un reportage des Gertlia, Mathias Denizo et Régis Sarrazin. Une étable, des vaches, du lait, tous les ingrédients sont réunis pour faire du bon fromage. Il est 6h du matin, les fromagers sont déjà en train de travailler. Dans ces cuves, la traite de la veille, du lait cru pour fabriquer du bris de meau. C'est ici qu'arrive le lait de la ferme qui est juste en face, par un pipeline qui traverse la cour. Et c'est à partir de ce moment-là que le lait est traité, partiellement écrémé pour faire du bris de meau au lait cru. Et ensuite, restocké pendant 18h dans ces cuves, avant la fabrication du lendemain. Ce lait est ensuite chauffé à 35 degrés et non 72 comme pour les laits pasteurisés. Les fromages au lait cru demandent donc une surveillance bactériologique particulière. On va rechercher la listeria, la salmonelle, les staphylococques, la famille des coliformes et chérichia coli essentiellement. Ces analyses sont répétées à différentes étapes du process et sont réalisées tous les jours. En plus de ces analyses, des contrôles des services vétérinaires ont lieu une fois par semaine. Pour ce genre de produit, ces précautions sont indispensables. On a quasiment l'obligation morale de contrôler notre matière première tous les jours, de façon à être sécurisé dans notre chaîne de production après. Une fois le lait contrôlé, la fabrication peut continuer. Dans ces bassines, 75 litres de lait, de quoi faire trois bris de meau. Ici, tout est fait à la main. Avec une pelle à bris, les fromagers disposent le cahier dans les moules. Dans deux heures, le fromage va commencer à prendre forme. Vient ensuite l'étape du salage, 18 grammes sur chaque face. Une fois salé, deux mois d'affinage sont nécessaires pour conserver ces fromages et préserver leur goût. Ce qui confère à ces fromages-là une typicité de goût qui est recherchée par les vrais consommateurs de fromage, qui sont en commune mesure avec les fromages qui sont faits ou les pasteurisés, qui sont standardisés et qui ont beaucoup moins de goût malgré les soins qui sont apportés. Dans cette fromagerie, 160 bris sont fabriqués tous les jours, avec 4000 litres de lait cru. On vient sur cette question, donc à partir de quel âge on peut donner tous les fromages, y compris au lait cru, aux enfants ? Le reportage le montrait, l'alisteria est un risque pour les tout jeunes enfants, pour les tout petits nourrissons. C'est aussi un risque pour les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Donc, comment c'est le fromage ? J'ai envie de dire qu'on commence avec la diversification alimentaire. Et puis, le goût plus venant, on va partir vers des fromages plus forts. Mais il faut pouvoir l'introduire assez rapidement. Et l'alisteria, donc à partir de 1 an, 2 ans, il n'y a pas de souci. Voilà, on s'éloigne du stade de nourrisson et donc du stade potentiellement à risque pour l'alisteria. Et à partir de quel mois de grossesse ? On nous demandait, est-ce que c'est toute la grossesse ou pas ? Toute la grossesse, pas de fromage au lait cru pendant la grossesse, puisque l'alisteria chez la femme enceinte est très dangereuse, à la fois pour elle et pour lui. Sur ces histoires de lait cru et de grossesse, il y a autant de règles que de femmes enceintes, généralement. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent, non, je ne peux pas prendre de lait cru où qu'il soit. Puis après, on a, non, parce que là, ce fromage, il est cuit. Est-ce qu'il y a une différence entre lait cru dans un fromage pas cuit, lait cru dans un fromage à pâte cuite, etc. ? Oui, alors les pâtes cuites, les femmes enceintes peuvent en manger. Même s'il est tout lait cru ? Oui, mais il est chauffé. Donc, à partir de là, une pâte pressée cuite, ça veut bien dire, ça a été cuit. Donc ça, elles peuvent en manger. Mais c'est vrai que, moi, quand la cliente me dit qu'elle attend un bébé, je lui dis, prenez des pâtes pressées cuites. Pour en revenir aux nourrissons, moi j'ai une petite fille qui a 11 mois, je lui ai donné du camembert au lait cru à 3 mois. Bon, c'est pas scientifique, mais elle a raison. Et d'autre part, la listeria n'existe pas que dans le fromage. Les poissons fumés, la salade, les charcuteries. De toute façon, les femmes enceintes n'ont plus le droit de ne manger rien du tout. Mais les rillettes, pareil, il y a 3 mois, c'est moins bien. Tôt demain, les rillettes, là, on fait... Oui, c'est ça. Une précision ? Oui, sur la listeria, elle est détruite par la chaleur. Donc c'est vrai que dans les fromages pasteurisés, dans les fromages qui vont être chauffés, elle va disparaître. Par contre, elle est très résistante. Et elle résiste aux températures froides, donc... C'est pas parce qu'on le met au frigo et qu'on ressorte que ça a été... Exactement, ça ne supprimera pas le risque. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre des précautions. Pas de fromage au lait cru, donc pendant la grossesse. À quelle température faut-il chauffer le fromage pour éviter le risque de listeria ? Pour des toasts de chèvre au lait cru, par exemple. Est-ce que le... Pardon ? Ah mais ça, le toast de chèvre au lait cru ne change rien. Ça suffira à rien. C'est du lait cru. C'est pas parce qu'on passe au four qu'un... Non, mais... Elle ne passe au four, madame, donc elle essaie de se rassurer comme ça. Ah oui, non, non. Ça ne change absolument rien. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas un process. C'est que chacun ménage un peu ses règles. C'est pour ça que... Non, oui, oui. Il n'y a pas d'ordonnance pour le passer au four. Ça ne marche pas. Non, 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 ça ne marche pas. Quelle est la différence nutritionnelle entre les fromages au lait cru et les fromages pasteurisés ? Alors, le calcium va rester le même. En fait, c'est la diminution, la suppression du risque de l'hystériose avec un fromage pasteurisé à cause du chauffage. Mais sinon, les protéines restent le même. Le pourcentage de masse grasse reste le même. C'est vrai qu'il y a des vitamines dans le fromage qui sont la vitamine B et la vitamine A. Ces vitamines sont probablement un petit peu altérées par le passage à la chaleur. Mais ce ne sont pas les principaux nutriments. Un fromage pasteurisé est très proche d'un fromage non pasteurisé au niveau de sa composition nutritionnelle. Quand on souffre de candidose, ce sont des champignons dans la bouche, la consommation de fromage peut-elle être nocive car cela semble raviver la douleur, dit Karine ? L'acidité, peut-être. C'est vrai que les patients se plaignent en période de candidose, mais pas seulement du fromage, de beaucoup d'aliments. Il y a peu de choses qui passent. On reste dans des aliments assez basiques. Sinon, la présence avec un fromage comprend beaucoup de choses, comprend des enzymes, peut-être mal tolérée au niveau du passage de la bouche où est présent le candidat. Comme je ne sais pas s'il y aura une question là-dessus, je vais la poser. Vous l'anticipe ? Oui, absolument. Pour les personnes qui ont trop de cholestérol, est-ce qu'ils doivent supprimer ou pas de leur alimentation les fromages ? Supprimer, non. Limiter, oui. Parce qu'on sait très bien que l'excès de consommation de graisse animale, dite saturée, favorise l'augmentation du cholestérol qui est un facteur de risque cardiovasculaire. Cependant, dans le fromage, il y a des acides gras qui ont une forme différente, on le dit à chaîne courte. Et ces acides gras sont moins nocifs que les autres, ceux à chaîne longue, sur les artères. C'est vrai, quels que soient les fromages ou pas ? C'est vrai, quels que soient les fromages, mais il y a quand même un mélange d'acides gras. Et nous avons des recommandations qui sont de 12% de consommation d'acides gras pour la journée. Donc, on ne dépasse pas ces 12% et on revient à mon fameux 30 grammes. 30 grammes par jour. Voilà. On ne supprime pas complètement les... Parce que ça a été une habitude à un moment, il y avait trop de cholestérol, hop, plus de fromage et tout. Encore, il y a des clientes qui se martyrisent et qui ne veulent pas en manger sous prétexte que ça fait grossir, qu'elles ont du cholestérol, etc. Et je redis ce que j'ai dit, qu'ils prennent des fromages qui s'abandonnent. C'est ça. On a compris. Qui s'escagassent. Qui s'escagassent. C'est un pays gascon qu'on dit, ça. Voilà. Peut-on manger les croûtes des fromages, demande Antoine ? Alors, la croûte, c'est une protection. Donc, et d'autre part, ça n'a pas du tout la même texture. Moi, j'enlève la croûte et je la mange après. C'est bien ça. Donc, la réponse est oui, on peut manger les croûtes des fromages. Ça dépend quel fromage. Parce que, vous voyez, ce genre de fromage que j'ai apporté, il n'y a aucun problème. Tout qui se mange. Il se va sur le sein de l'hectaire fermier. Voilà. Il y en a qui ont l'air moins bonnes. Voilà. Les grosses croûtes du sein de l'hectaire fermée, on peut le laisser un peu. Mais manger après, vous verrez, d'abord, la pâte du fromage est plus douce et après, la croûte a un peu plus de goût dans un camembert. C'est intéressant. C'est vrai qu'on conseille toujours aux personnes un petit peu plus fragiles d'éviter de manger la croûte. Peut-être une femme enceinte, même si elle mange un fromage pasteurisé, évitera de manger la croûte. Vraiment dans ces cas particuliers, qui est plus un principe de précaution qu'autre chose. Les moisissures sur les fromages, donc sur les croûtes, sont-elles, non pas forcément, parce que dans le bleu, c'est pas le cas, sont-elles nocives pour la santé à long terme ? Non, par exemple, les moisissures, soit vous avez du pénicillium glaucome sur les chèvres, les moisissures bleues, qui est un défaut sur les vaches, et c'est du candidome sur les vaches. Enfin, bon, les moisissures, ça fait partie du fromage, hein. C'est pas nocif pour la santé. Mais pourquoi on s'en inquiète quand c'est sur du pain et pas quand c'est sur du fromage, les moisissures ? Alors, d'abord, je me dirais que si les moisissures étaient dangereuses pour la santé, nous ne serions pas ici, déjà, première chose. Et puis, c'est vrai que le terme moisissure est peut-être mal compris par le public, qui se dit que tout de suite, ça peut être néfaste, nocif pour la santé. Là, ça fait partie du fromage, et c'est au contraire tout à fait normal d'en manger, et j'ai appris, bénéfique. Alors, parfois, on oublie un fromage dans son réfrigérateur. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le mettre en réfrigérateur, vous allez nous dire, mais bon, voilà, dans le bas du frigo. On l'oublie, et puis il a changé de consistance, d'aspect, et notamment la moisissure a pu changer de couleur, ou se développer un peu. Moi, je le mange, Marina le jette. Qui a raison ? Non, je ne le donne pas, je le donne à mes enfants à manger. Mais c'est ça. C'est différent. Non, mais alors, moi, je pense que vous avez raison, parce que bien évidemment qu'un fromage est vivant, et qu'il se modifie, si son aspect ne vous plaît pas trop, vous enlevez un peu la croûte et vous le mangez. Mais bon, madame ne le jette pas, elle donne aux enfants. Mais oui, parce que je sais que ce n'est pas dangereux, mais moi, j'ai peur. À part un goût trop prononcé, trop fort, est-ce qu'il y a une date limite de conservation de son fromage, duquel il peut devenir, entre guillemets, dangereux pour la santé ? Mais dangereux, non. On s'est aperçu, si vous voulez, que plus un fromage était affiné, les charges de l'hystéria diminuaient, par exemple, ou même disparaissaient. Mais il faut aimer les fromages très forts, vous comprenez ? C'est ça, c'est un problème de goût. C'est un problème de goût, c'est pas un problème de... Mais s'ils sont conservés dans de bonnes conditions, dans une boîte hermétique, dans votre bac à l'aiguille... Un dernier témoignage de Christian. Moi, je mange du fromage pendant Allo Docteur au moment du reportage sur la chirurgie, et du coup, je ne grossis pas du tout, je ne veux même pas savoir ce qu'il y a derrière ce message. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux d'être venues.